bonjour bonjour ici c'est rabraison pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du café du matin aujourd'hui nous allons faire un petit peu de world of dance alors petite vidéo très rapide du parti qui s'est dérouillée je crois et l'idée à tous une semaine et oui ça ça date déjà j'avoue j'ai fait des grosses sessions à l'époque et maintenant moi parce que j'ai moins de temps mais c'est officiel j'ai réussi à enregistrer enregistrer la totalité des épisodes pour les vacances dont vous ne serez pas déçu de savoir qu'il y aura tous les jours des épisodes à 17h45 ainsi que des épisodes quasi tous les jours à midi à midi et quart sauf bien évidemment les jeudis où j'ai gardé le fait que le jeudi vous n'ayez qu'un seul épisode donc cette fois ci ça sera 17h45 et j'ai retiré les cafés du matin pour vous laisser dormir un petit peu je suis gentil quand même vous n'avez pas forcément besoin d'être réveillé par un youtubeur à 6h45 donc voilà donc la partie quand je veux dire ça la partie c'était un petit moment dont je m'en souviens plus forcément je sais que elle était intéressante même si pour le moment ça ne l'est pas tout simplement parce que on a réussi à faire des conditions de victoire assez incroyable alors pour l'instant on voit qu'on a une unité là bas qui fait des allers-retours sur une pente on se demande pourquoi d'ailleurs mais qui va se faire gentiment garder moi pour l'instant j'ai la cible de très loin pourquoi tout simplement parce que si elle s'approche un peu trop près je vais pouvoir la finir et elle le sait pertinemment puisqu'elle a vu tout à l'heure que je lui ai tiré dessus donc en fait je lui fais un peu de pression étant donné que mon char n'est pas forcément un char de qualité exceptionnelle face à des joueurs potentiellement qui ont des chars de level 7 par exemple celui-là c'est un char de level 5 qui a été donné donc vous vous doutez bien qu'il n'est pas exceptionnel il est très bon mais il n'est pas exceptionnel je n'ai pas la puissance ni l'endurance pour pouvoir assumer un combat en 1v1 face à un autre charme même un char léger pourrait me poutrer bien équipé il pourrait parfaitement me poutrer donc je fais des coups de l'oeuvre soit je les fais en soutien avec d'autres d'autres chars ce jeu fait à distance en tirant des unités de munitions qui ne toucheront quasiment pas c'est obligé mais l'unité adverse ne sait pas que je suis un char assez banal tout ce qu'ils voient c'est que je suis un élite 1 donc 1 3 à potentiellement il le voit s'il regarde sa map je suis un un trois galons donc je suis un char lourd qui lui tire de très loin donc si je tire de très loin c'est que j'ai boosté la puissance de mes obus et la visée donc ça lui fait un coup de pression il sait pas il sait pas il sait pas ce qu'il ya devant lui en fait donc dans l'absolu s'il ne sait pas ce qu'il ya devant lui il ne va pas avancer voilà et accessoirement étonné que j'ai les unités derrière qui c'est pas mes amis derrière qui le canard ben il va se faire en fait tuer par cette leur vie nous savons son très grande anticipation donc là on voit que les unités ni il ya déjà énormément d'unités ni sont partis n'existe plus cependant ben moi je vais directement en fait on voit un petit cher ici on va aller se taper hop là et je sens qu'il ya un autre cher qui est acquis sur le côté je le vois je vois parfaitement que j'ai un cher mais j'aimerais bien quand même tuer celui là alors quitte à me prendre quelques petits points de dégâts c'est pas grave c'est pas grave vaut mieux prendre quelques petits points de dégâts que que de louper un tirant alors j'ai réussi à lui tuer mais par contre je suis en train de me faire canarder à droite et à gauche la joie et l'allégresse mais j'ai réussi à faire mon kill je suis donc là je recule je recule je recule je peux pas reculer plus mais j'ai reculé comme pour quelles raisons en fait j'ai fait ça simplement parce que en reculant a priori je vais réussir à ne plus être inquiété par l'adversaire qui m'avait vraiment a priori sur le bout du bout du bout du bout du bout du bout 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 du canneau donc en fait en faisant ça je me suis assuré quand même ne pas trop me faire prendre des gars là d'ailleurs je ne suis très mauvais joueur j'étais des gt à l'époque je sais il ya quelques semaines quand même j'ai une unité dans mon temps qui a des problèmes qui est chaos j'aurais pu utiliser mes bandes d'urgence en fait pour le soigner ce que je n'ai pas fait à l'époque là où je quand je tournais tout du moins je me préoccupais plus de mes chenilles que de mes personnages ce qui était une grave erreur donc là si vous voyez ce que je suis en train de faire j'avance tout doucement vers le camp adverse pourquoi tout simplement parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'unités il y en a plus d'une d'ailleurs et je me dis que s'ils n'arrivent pas à le récupérer au moins à pas le tuer au moins j'arriverai jusqu'ici sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et à partager je vous dis à la prochaine bye